Vous écoutez le Vaché Time, je suis Vaché, je suis avec Anso et Nico et là on va parler de bébé parce que Nico va être papa bientôt et il se pose des questions Donc Nico tu voulais nous présenter, avant d'écouter Lost Frequencies Arise, tu voulais nous présenter Isabelle Exactement, c'est son chéri, ce que je disais tout à l'heure, Benjamin qui nous a écrit sur Instagram et qui voulait la mettre en avant parce qu'elle fait justement de la formation de portage de bébé on va en parler avec elle, salut Isabelle Bonjour, bienvenue, merci beaucoup de m'avoir invitée Bonjour à toutes les équipes du Vaché Club, enfin du Vaché Time pardon On peut s'appeler le Vaché Club, c'est le nom C'est le truc qui arrive déjà tout de suite C'était pas mal le Vaché Club C'est un peu prévu pour l'année prochaine, on a prévu plein plein de nouveautés Le Vaché Club ça sonne bien, non je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Non, non, apparemment, il y a un patron qui est en train d'écrire un truc sur un papier parce qu'il est d'autre bout du couloir, qu'est-ce qu'il a écrit ? Le chômage club et il rigole Il rigole tout seul, je sais pas ce qu'il veut dire par là Vous pouvez vous réorienter dans le portage si vous voulez Il y a beaucoup d'avenir là-dedans Il nous fait passer beaucoup de messages ce gentil patron Isabelle, c'est cool que Nico veille parler de portage parce que moi aussi, j'allais dire que j'ai été papa, je suis toujours papa mais c'est vrai que mes enfants maintenant ils commencent à être un peu trop lourds pour être portés mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai intérêt à porter son enfant et qu'on pouvait pas le porter n'importe comment La preuve c'est qu'il y avait des trucs pour porter les bébés qui existaient il y a encore 10 ou 15 ans qui sont interdits aujourd'hui parce que c'est dangereux pour le petit Alors qu'est-ce que c'est ce marché du portage ? Alors oui, effectivement, le portage c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps évidemment, grand scoop, les hommes préhistoriques n'avaient pas tout fait donc c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité le portage a toujours existé mais ça fait à peu près une quarantaine d'années que le portage un peu moderne existe et au début c'était des tâtonnements on essayait de trouver des solutions pour porter les bébés il y avait des choses pas forcément très heureuses qui sont encore commercialisées maintenant, malheureusement Tu parles du coffre de toit pour bébé qu'on avait inventé pour mettre sur la 205 C'est ça, il y avait des trucs assez particuliers mais il y a des choses qui peuvent être un petit peu dangereuses quand même C'est la position du bébé, c'est ça en vrai c'est qu'il y a des bébés qui, quand on les portait suivant les sangles qu'on utilisait ils n'étaient pas dans une position bonne pour leur dos Exactement, un bébé bien porté, c'est un bébé qui va avoir un soutien à son développement moteur on peut faire plein plein de choses avec un bébé bien porté mais le problème, si on ne porte pas très bien, ça ne va pas être très confortable pour vous pour le parent et pour le bébé Imaginez-vous transporter dans un truc dégueu, pas agréable et tout vous n'allez pas apprécier le moment c'est la même chose pour le bébé On dirait la voiture de vaché Il est glisse de déport bébé, pas forcément très cher mais vraiment confortable qui vont permettre au bébé d'être en sécurité qui vont garantir que ça n'abîme pas le dos des parents non plus Comment on l'identifie justement ce bon porte bébé ? Un bon porte bébé déjà, c'est un porte bébé qui permet de porter le bébé au plus près de sa poitrine On dit en général qu'il faut pouvoir embrasser son bébé quand on le porte Si vous voyez que le porte bébé permet de porter le bébé trop bas que les hommes ça vous tape dans les parties intimes là tu peux laisser tomber, c'est pas un porte bébé physio C'est que le bébé à 14 ans On peut porter des enfants lourds sans avoir mal du tout au dos C'est bien adapté, ça soutient bien le bébé Le bébé peut respirer librement Donc on a vraiment des systèmes de portage sans aucun danger ni pour le parent ni pour le bébé Mais toi Isabelle, tu t'es mise dans le portage de bébé parce que ton bébé n'arrêtait pas de pleurer et on t'avait pas sensibilisé à ce truc-là au départ C'était galère, il y a 14 ans quand j'ai eu mon aîné il pleurait tout le temps, il dormait jamais je pouvais pas le poser C'est simple, quand je me baladais avec lui dans la rue je le mettais dans une poussette, il hurlait tellement que je crois que les gens me regardaient d'un air de travers en disant mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de marquériser son bébé Je voulais juste le promener en fait On l'a tous connu, quand on est parents effectivement à peine notre bébé fait du bruit les gens jugent Il faudrait vraiment un bébé Une galère, une galère Un bébé empaillé, c'est ça Pour la société, il faut un bébé empaillé Prends l'avion avec un bébé empaillé le train avec un bébé empaillé Ok, c'est pas éthique mais la société va te valider Et puis ça, quand on communique mal c'est vrai tout de suite avec un enfant Oui, tout à fait C'est difficile Mais c'est vrai que j'avais entendu parler de ça effectivement que le fait que quand le bébé est contre notre corps et qu'il entend notre cœur, ça le calme Un bébé qui est porté deux heures par jour c'est 50% de pleurs en moins ça a été prouvé par des études Parce que vous ne saviez peut-être pas mais il y a plein d'études qui sont faites sur le portage Le monde médical s'intéresse beaucoup à ça et effectivement un bébé qui est porté verticalisé c'est un bébé qui va moins régurgiter donc vous gardez des vêtements propres, tous ça te permet de vivre ta vie de pouvoir regarder la télé tranquille de pouvoir faire des courses de pouvoir aller partout sur la plage en été ou en haut des montagnes on ne se pose pas de questions le bébé il vit avec nous On ne peut pas faire tout non plus genre le parapente avec le bébé accroché Je crois que c'est encore mal vu par la société Non, on fait des trucs un peu cools mais bon ça permet quand même de l'emmener avec nous il est en sécurité contre nous il se sent bien ça lui permet de voir ce qui se passe autour de lui donc de bien se développer c'est tellement bien le portage qu'on propose même du portage pour des enfants en situation de handicap par exemple C'est pour vous dire à quel point le portage actuellement c'est devenu un outil de santé même j'ai envie de dire On s'en rend compte même parce qu'il y a des images parfois qui se passent on voit que c'est dans d'autres pays d'autres cultures avec des femmes qui vont travailler qui sont obligées de travailler avec leur bébé accroché à elle justement en portage et on voit que le bébé n'a pas l'air du tout traumatisé Ils sont hyper calmes Ils dorment, ils ont l'air apaisés ils ont l'air moins traumatisés que mes enfants quand je les mets devant Peppa Pig parce que je n'ai plus envie de leur parler parce qu'ils me cassent les pieds Oh là là, il est encore en confession Non mais c'est super intéressant ça Est-ce qu'il y a un terme sur les écharpes de portage qu'on puisse retrouver sur la boîte ? Est-ce qu'il y a un mot qui nous permet d'identifier que c'est un bon portage ? Est-ce qu'il y a le terme physiologique quelque chose comme ça qui est mis sur les boîtes ? Alors pas forcément Ceux qui définissent les normes des portes bébés ce n'est pas forcément des médecins mais si les parents ont envie d'acheter une bonne écharpe de portage il faut qu'elle soit en sergé brisé ou sergé croisé c'est un tissu technique En fait on ne va pas acheter un bout de tissu en mailloté les bébés dedans Les fabricants fabriquent des tissus très techniques pour les fabriquer Ok, c'est noté C'est super Merci Isabelle de nous avoir parlé du portage C'était un plaisir de te rencontrer Passe une bonne journée Merci à toi A très bientôt, au revoir Salut Salut J'ai envie d'en acheter un pour adulte Ah ouais Franchement ça me chauffe Vous ne voulez pas me porter toute la journée ? Allez Oui A la fois ça me tente et à la fois ça me gêne Et si je pense cette fois vous ne voulez pas me porter mes mignons Je ne suis pas sûr On va écouter Los Frequencies Rise et puis on réfléchit là-dessus Et puis on se fait le poids qu'il a vu Vaché juste après